Alors, est-ce qu'on peut parler de votre cadre tactique ? On en parlait en plateau, un cadre tactique assez rigide, peu de dépassement de fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG ? Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne le comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses, on doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça. Merci, Lucine Riquet, quand même, d'avoir fait l'effort, merci. Voilà, on est trop bête pour comprendre. Quel mépris. Franchement, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un lui dise, déjà, bravo à Margon, parce que je sais ce que c'est, et ce n'est pas évident de poser des questions à quelqu'un qui ne veut même pas y répondre. À quel moment ce monsieur va-t-il se remettre en question ? Il fait des choix extrêmement discutables, et il est dans ses certitudes, et il ne se remet jamais en question. Peut-être le fait-il, mais qu'il ne veut pas le faire devant... En fait, ce qu'il n'a toujours pas compris, Lucine Riquet, et je suis surpris, vu son parcours d'ancien joueur et d'entraîneur, c'est qu'en fait, ce n'est pas vis-à-vis de Margot Dumont qu'il est méprisant, en fait. Il l'est, mais en fait, il l'est vis-à-vis des gens qui payent un abonnement au Parc des Princes, qui, éventuellement, se sont dépassés en pleine semaine pour aller à Londres, et ceux qui, éventuellement, payent aussi le diffuseur Canal+, pour regarder les matchs de son équipe, et dont les choix sont douteux. Donc, à un moment donné, c'est insupportable. Mais je pense qu'à priori, il est avec lui. – C'est celui qui l'emploie. – Non, pour lui, en fait... – C'est le président. Le président, il faut qu'il ait suffisamment de poids pour pouvoir dire, à un moment donné, à son entraîneur, écoute, jusque-là, je te suis, je suis... le backup, il est là, il n'y a pas de problème, et par contre, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et il faut que ça change. Le boss, c'est à un moment donné celui qui va taper du poids sur la table et il va dire, là, je ne suis plus d'accord. – Là, vous parlez d'un devoir de communication, un petit peu. – Il ne le fera pas. – Un devoir de statut. – Il ne le fera pas. – L'entraîneur, il entraîne, le président, il préside tout le club, l'image du club, et qu'à un moment donné, l'entraîneur ou un joueur ou quelqu'un, peu importe la personne dans le club, qui faillit à ses obligations et qui donne une mauvaise image, le président est là pour recadrer tout le monde. – Moi, je pense que le club n'a rien à y gagner à une déclaration comme ça. – Il ne le fera pas. Avec Alexandre Ruiz, il s'est passé la même chose et il s'est tourné vers Ludovic Judy. Pour lui, un journaliste, il ne peut pas lui donner de leçons tactiques ou sur la façon de jouer. – Apparemment, les joueurs non plus ne comprennent pas. – Oui, mais lui, il ne le fera pas, il ne s'en met pas en question. – Il ne parlerait pas à la presse. – Oui, mais apparemment… – Il aimerait bien gagner 50% de moins pour pouvoir réditer toutes les conférences de presse et tous ces moments avec la presse. – Même ces joueurs ont du mal à comprendre cette tactique. – Oui, et puis il s'est peut-être tourné vers Ludovic Judy parce qu'ils se sont connus au Barcelone. Mais je pense que même avec certains… Enfin, je ne sais pas où, mais je trouve que même envers certains anciens joueurs, il a aussi un peu de mépris sur la compréhension de sa tactique comme s'il était le seul à comprendre. C'est violent quand même ce qu'on a entendu, je trouve. – D'autant plus qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas communiquer, Louis Cendriquet. Parce qu'à l'émis, il y a des entraîneurs dont ce n'est pas la spécialité, qui ne sont pas très à l'aise, etc. – Mais lui, il adore ça, puisque c'est quand même le seul entraîneur qui fait des tweets. – Il a animé un tweet personnage. – C'est un entraîneur sur lequel il y a un documentaire. Donc à la limite, il n'aimait pas ça du tout. Moi, je peux comprendre, parce que timide, parce que etc. – Même pas les mauvaises questions. – Il peut sembler antinomique avec le métier d'entraîneur. Mais lui, en fait, c'est simplement un mépris. Il ne supporte pas l'idée que quelqu'un puisse, et a forceri un journaliste, puisse éventuellement poser des questions qui n'aillent pas dans son sens. Mais dans ces cas-là, il faut entraîner, mais je ne sais pas où. – Mais surtout que la question… – Ce sont des bonnes questions. – Mais la question, ce n'est pas pour Margot Dumont, c'est pour nous. Donc pourquoi il ne veut pas y répondre ? C'est un délire, ce n'est pas… – Parce qu'il ne veut pas parler de ses choix tactiques. – Il n'a pas envie de se justifier. – De justifier sur quoi ? – Mais il y a des gens qui ont fait du foot, qui regardent les matchs. – Oui, mais lui, il ne veut pas se justifier. – PSG a perdu deux mots. – Il pourrait me faire dessus, parlons-en-en-dire. – Avec pas forcément de performance. On a vu les stades de Barcola. Décision de Maître Ousmane débellée dans la tribune. Il ne faut pas être sur la feuille de match. Non, non, mais à un moment donné, il faut faire face aux responsabilités et pas dénigrer justement le joueur. Parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il y a des gens qui attendent beaucoup, il y a des supporters, il y a des fans, il y a des gens qui veulent des résultats. Et je pense que ne serait-ce que par respect pour eux, tu te dois d'avoir une attitude noble. Et cette noblesse-là, je ne la vois pas trop en fait. – Moi, là où je ne suis pas exactement d'accord avec votre lancement, Hervé, c'est que pour moi, le match de ce soir ne change rien. C'est-à-dire que même si le PSG avait gagné, je trouve la sanction injuste. C'est-à-dire qu'en fait, si Ousmane Dembélé, j'en sais rien, il arrive avec une heure de retard, forcément il affaiblit son équipe s'il ne le met pas. Mais ça m'aurait paru légitime. Là, pour moi, en fait, la sanction n'est pas méritée avant. Donc le match, moi, ne vient pas renforcer ma colère. Il n'aurait de toute manière jamais dû le sanctionner de cette manière-là. – Et ton rôle d'entraîneur aussi ? – Le rôle d'entraîneur, c'est de ne pas prendre de décision qui va à l'encontre de l'équipe. – Voilà, David, j'allais citer une phrase de Guirou, que Guirou m'a souvent répétée, j'ai longtemps travaillé avec lui, il me disait, Dieu sait qu'il sanctionnait ses joueurs. Il faut savoir se sanctionner sans se sanctionner soi-même. C'est sa phrase. – Un peu ce qui s'est passé, oui. – Ce soir, on a Saliba qui est content de ne pas avoir vu Ousmane Develé sur la feuille de match. Nous, c'est vrai qu'on se dit sur les côtés, on aurait bien aimé le voir déborder, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait, sur les choix, la finition. Mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'impact, qui va mettre de l'impact. Et ce soir, Arsenal, il aurait été positif. Après, Louis-Henriquet, je pense qu'il y a une question d'ego en tant qu'entraîneur au sein du groupe. Il veut imposer quelque chose en disant, voilà, c'est moi le chef, il faut vraiment adhérer à ce que je pense. – Il veut être la star. – Et en fait, fermez-la, quoi. Fermez-la. Et là, le problème… – Ça s'appelle un excès d'autorité. – Le problème, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui peut aller très loin. – Il y a deux choses qu'on peut mettre en corrélation. Cette saison Ousmane Dembélé, c'est le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Et Paris, en Ligue des champions, dans la première phase, donc jusqu'au mois de décembre, n'avait pas terminé un match en marqué depuis neuf ans. On peut peut-être corréler ces deux choses. – C'est fou ce que tu veux dire, mais je pense que son effectif, il a façonné aussi de cette manière. Il a pris beaucoup de jeunes joueurs, parce que les jeunes joueurs ne vont pas avoir ce répondant pour pouvoir imposer aussi son autorité. – Un mot sur le calendrier qui attend le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'ils ont gagné ce match contre Gironne à la dernière seconde, parce que là, ils ont trois points. – Moi, je ne dis rien. – Et ils vont jouer deux matchs au Parc des Princes, le PS Vendoven, puis l'Atletico. Attention, Atletico, et ensuite, ce sera le Bayern Munich. pression un peu maximale au Parc contre le PSV. – Enfin bon, on rappelle qu'il y a un peu de marqué. – Le calendrier ne tolère pas l'approximation contre le PSV, qui est une équipe plus faible a priori que le PSG, mais qui n'est pas une équipe mauvaise. Donc oui, ce match-là, pression maximale ou pas. – Oh, ils se qualifient. Ils se qualifient. – Non, mais j'espère qu'ils se qualifient. – Bon battre le PSV, Salzbourg. – Pour les huitièmes de finale ou pour les barrages ? – Pour les seizièmes. – Ça dépend. Vous dites combien de points ? – 8-9, c'est ça ? – 8-9 pour les barrages. – Depuis le départ, je n'ai même pas dans le top. – J'espère qu'il est pour le PSG, mais sinon c'est 14-15, c'est possible. – On a le droit de dire un mot sur Bradley Barcola ou pas ? – Oui, bien sûr. – Tu peux en dire plusieurs même. – Non, mais parce que vu que Bappé n'est plus là, tout le monde est soulagé et l'émergence de tout le monde, Dembélé n'était pas là, ok ? Bon, mais lui, il a tout le temps des occasions apparemment. – Il est dans un mauvais passage, clairement. – Il est dans un mauvais passage. – Contre Rennes, c'était meilleur. – Je suis d'accord. – On voit la différence d'être bon contre Rennes. – Évidemment, il n'est vraiment pas aidé par le collectif, mais d'un joueur émergent et qu'on cherche à faire devenir une star, ce soir, il m'en manque. – C'est sûr, mais le milieu de terrain a été inexistant, ils ont eu peur de demander le ballon, il n'a pas été servi aussi dans les bonnes conditions. Je peux lui trouver des circonstances. – Et puis c'est un jeu, on n'a jamais dit que c'était un battle. – Il peut quand même prendre le ballon, aller provoquer, des coups francs, un pénalty, des courants, des avantages. – Je ne dis pas, mais il a des circonstances atténuées. – Les stades, ça aurait été bien d'avoir les stades de Barcola. – Mais est-ce que quelqu'un a dit que Barcola, c'était un niveau de classe mondiale ? – Non, on a fait un peu la nouvelle star du championnat. – Oui, mais moi, je ne m'en suis jamais fait. – Il est bien buteur de la Ligue aujourd'hui. – Pour l'instant, mais tranquille, il a enfin… – Oui, mais tranquille, mais le problème, c'est que tranquille, Colomouni, il ne joue pas. – Oui, mais ce n'est pas sa faute à lui, ça. – Ce n'est pas sa faute à lui, la Colomouni. – Quand il est là, parfois, on veut qu'il soit sur le banc, et quand il est sur le banc, il y a des mecs qui vont devoir marquer des buts, parce que le calendrier, on l'a vu. – C'est pésé, ça peut le faire, mais il y a des mecs qui vont devoir prendre leur relève très vite. – Oui, j'ai l'impression aussi que l'équipe est en train de se niveler, mais pas forcément vers le haut. – Ben… – Non, mais c'est ça, la problématique. – Il faut qu'on l'a voir, c'est l'un des amis. – De début de saison, on a dit, ouais, ils jouent mieux, il n'y a plus les stars, ils jouent plus en équipe, et tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir quand même le prouver. – C'est peut-être le début du processus ? – Je vais juste répondre à David, sur les stats de Branné Barcola, zéro tir ce soir, et 30% de duels gagnés, c'est ce qu'on peut retenir. – 30% ? Mais si j'avais gagné 30% de mes duels dans les matchs, je n'aurais jamais joué. – Pour voir des buts, les amis, il faut qu'on avance un petit peu. – C'est-à-dire que sur 10 duels, tu n'en gagnes que 3 ? – Eh bien, je crois que le match, en termes d'intensité, a été très élevé. avec un Arsenal très agressif, notamment sur le pressing, et un Arsenal dangereux, qui nous a été bien supérieur en première période, dans chaque duel. Et à partir de 2-0, le match change. Ils ont été un peu plus haut, et nous un peu plus bas sur le terrain. On n'a pas été à la hauteur. Arsenal a été meilleur, ils l'ont mérité. – Le match a eu l'absence d'Ousmane Dembélé. Je parle purement sportivement. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous voulez en parler ? Vous ne voulez pas forcément en parler ? Est-ce qu'il va réintégrer l'équipe ? Vous pouvez peut-être au moins nous donner l'information. – Est-ce que le football prôné par Lucien Riquet peut amener le PSG au délit ? Alors, le PSG de Lucien Riquet, est-ce que ce PSG-là peut arriver dans le dernier cas ? Oui, ils peuvent arriver dans le dernier cas, mais pour moi, lorsque je regarde l'effectif actuel et surtout lorsque je vois le jeu que veut mettre en place Lucien Riquet, je me dis que ce sera très compliqué, très, très compliqué, les amis. Déjà, on va commencer par l'effectif. L'effectif du PSG, pour moi, c'est très, très léger. C'est très, très léger et très, très haut niveau. Je ne vois pas cette équipe rivalisée avec Manchester City. Si déjà, ils n'ont pas pu rivaliser avec Arsenal, Arsenal qui est pour moi intérêt à Manchester City. Je ne vois pas cette équipe du PSG rivalisée avec Lorient-Mathred. Je ne vois pas cette équipe du PSG rivalisée avec Atletico de Madrid. Je ne vois pas cette équipe du PSG rivalisée avec Aubameyang. Lorsque tu vois cette effectif-là, je suis désolé, pour moi, les garçons comme les Patro, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Les garçons comme les D02, pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Les garçons comme les Linkin, pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Lorsque tu es revenu tout cela, tu te dis comment cette équipe a fait pour atteindre le dernier carré, surtout que lui, c'est enriqué. Il est figé dans sa philosophie. Il est figé dans sa philosophie de jeu. Il est convaincu que son football de tic-tacar fonctionne, que ça peut permettre au PSG de remplacer des titres. Moi, je n'y pense pas. Ça sera très compliqué, très, très compliqué, puisque, on l'a vu, le football de tic-tacar, lorsque tu joues un football de possession, il te faut des individualités qui peuvent te débloquer le match. Il te faut des garçons capables de débloquer le match lorsque ce dernier est compliqué. Gouadjula l'avait lorsque tu es au PSG, lorsque tu joues son tic-tacar au PSG, Gouadjula. Lorsque le match était compliqué, tu avais Messi, tu avais Iniesta. Souvenez-vous, c'est Iniesta qui délivre le PSG contre Chelsea en 2009. Souvenez-vous, demi-finale Chelsea-Barcelon, demi-finale Chelsea-Barcelon, dernier seconde, c'est Iniesta. C'est un talent individuel. C'est un talent individuel. Donc, lorsque tu joues ton tic-tacar, tu dois avoir des joueurs de qualité capables de débloquer le match lorsque ce dernier est bloqué. Lorsque tu n'as plus d'issue, il te faut des joueurs de classe mondiale. Et lorsque moi, je regarde l'effectif du PSG, pour moi, il n'y a pas vraiment un joueur capable de débloquer le match. Bacola, pour moi, ce n'est pas encore le niveau d'un jeu de classe mondial Ousmane Dembélé. Il est vraiment, c'est un garçon qui est capable du bon comme du moins bon. Il est capable de sortir un gros match aujourd'hui, demain, il passe complètement à la trappe. Donc, tu n'as pas ce joueur régulier-là capable de te sortir la tête de l'eau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsque tu vois LinkedIn, pour moi, ce n'est pas le niveau pour jouer au PSG. Les garçons comme le Jaune, ils sont encore très jeunes. Les garçons comme le Vitina sont encore très jeunes. Je n'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Donc, ce PSG-là, pour moi, l'effectif est limité. C'est limité pour rivaliser avec les groupes. C'est très, très limité. C'est très, très limité, les amis. Donc, moi, je suis vraiment très sceptique pour ce PSG-là. Très, très sceptique. On l'a vu lorsque ça rencontre des calibres. Lorsque ça rencontre des équipes vraiment bien huppées, des équipes bien organisées. Ça a du mal à marquer des buts. Contre Arsenal, le PSG a seulement 4-2 tirs. Ce n'est pas un résultat, selon moi. Ça manque cruellement de talent. Il y a un déficit de talent dans cette équipe. Il y a clairement un déficit de talent. Des garçons comme des 0-2, ça ne doit jamais jouer au PSG. Ça ne doit jamais jouer au PSG. Link Anguil, ça ne doit jamais jouer au PSG. William Patcho, ça ne doit jamais jouer au PSG. Ce PSG-là, ils ont fait faillir dans le recrutement. Ce n'est pas que le PSG n'a pas d'argent. Le PSG a de l'argent. C'est juste que ça recrute mal. Ça recrute très, très mal. Très, très mal. Donc, moi, je suis très sceptique pour ce PSG. Je suis vraiment très, très sceptique pour ce PSG-là. Je ne vois pas ce PSG-là rivaliser avec Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, Atletico de Madrid. Pour moi, c'est très limité, c'est très léger. Après, partage-moi ton commentaire par rapport à ce PSG-là. Est-ce que tu le vois ? C'est le dernier carré du matour. Et ce n'est pas encore fait. J'espère que t'abonner, d'activer la cloche d'identification pour ne remonter les prochaines vidéos. qui vont accéder à la chaîne, c'est ça, c'était à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.